Ce n'est pas un traitement miraculeux, mais l'apaisement, la sérénité et surtout la compréhension de la douleur. Madame Saleha préfère désormais les remèdes naturels aux produits chimiques. Et c'est pour cette raison que cette quinquagénaire qui souffre d'arthrose se tourne vers la médecine traditionnelle chinoise. Et c'est ici, dans ce cabinet, qu'elle trouvera son bonheur entre les mains d'un professionnel spécialiste en médecine douce depuis plusieurs années. Des aiguilles à usage unique, très minces et à peine trois fois plus grosses qu'un cheveu sont insérées sur des méridiens correspondants. Ces aiguilles indolores sont souvent posées pour une durée minimale de 20 minutes. Je suis venue le voir parce que j'ai un problème rénal et donc le filtre important c'est le rat et je ne voulais pas m'empoisonner avec les médicaments. Et donc, de commun accord, on a conclu que ce serait un traitement par l'acupuncture. L'acupuncture, cette médecine traditionnelle chinoise qui s'engage à traiter toute forme de maladie en se basant sur deux concepts, le yin et le yang. L'un féminin, l'autre masculin. Ensemble, ils forment un tout. Mais c'est surtout sur la bonne circulation du qi que se focalise l'acupuncture. Le yin, c'est beaucoup plus tout ce qui est féminin, c'est la lune, c'est l'ombre. Le yang, c'est l'opposé, c'est le soleil, c'est l'homme. C'est deux concepts qui sont opposés mais complémentaires. Ce concept est relié à cinq éléments. Le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Il y a le concept du qi. C'est l'énergie et c'est cette énergie qui doit très bien circuler au niveau de douze méridiens. Le but de l'acupuncture, c'est d'essayer de chercher toujours un équilibre. L'équilibre du yin et du yang, un équilibre de l'énergie. Et pour qu'il y ait une bonne énergie, il faut qu'il y ait une bonne circulation de sang. C'est toute cette complexité qui fait la richesse de la médecine chinoise. À la différence de la médecine conventionnelle, l'acupuncture se concentre sur deux examens. L'examen de la langue et l'examen des poules chinois. Je me concentre sur deux examens qui sont spécifiques en médecine chinoise. C'est l'examen de la langue qui est très important. Parce qu'au niveau de la langue, il y a la représentation de tous les organes. Et puis je fais l'examen des poules chinois. Les poules chinois, il y en a en douze. J'en ai six à droite et six à gauche. Et donc je dois absolument faire un diagnostic chinois à travers cette inspection, à travers l'examen de la langue et à travers l'examen des poules chinois. De nombreuses études ont été conduites. Leur verdict ? L'acupuncture est aussi efficace que les nombreuses techniques contre la douleur. Pas de miracle, juste un moyen de plus pour soulager les souffrances. C'est un monde extraordinaire. C'est un monde extraordinaire. C'est-à-dire que moi, je remets en cause tout ce qui est maintenant médecine basée sur les médicaments qui pour moi, non seulement ne donne pas tous les résultats escomptés, mais en plus ça a des effets secondaires extraordinaires. Tandis que là, on est en plein dans une médecine scientifique, naturelle, et qui donne du moins, pour ma part, je trouve que ça donne tous les résultats escomptés. Sous-titrage Société Radio-Canada